Musique Bienvenue au cinquième étage. On a évoqué le sujet sous différents aspects, dans différentes périodes. Nous nous trouvons bientôt dans la fête de Soukhot. Vous le savez tous, au moment de la fête de Soukhot, nous allons tenir, nous allons faire bouger ces quatre espèces, comme ça les faire vibrer ensemble, ces quatre éléments qui correspondent justement aux quatre parties du peuple juif. Mais si on a quatre, on a nécessairement un cinq. On va essayer de comprendre où il est et ce que ça nous amène. Les quatre espèces dont on parle, il y en a une qui s'appelle le loulave. Alors il a un bon goût quand même, ce cœur de palmier, délicieux. On a l'étrogue qui a une bonne odeur. L'étrogue, il a la bonne odeur et le goût également. On a le hadas qui sent bon. On a ici donc un élément qui a un bon goût, qui a une bonne odeur, qui a les deux à la fois. Puis il y en a un qui n'a absolument rien. La harava n'a ni goût ni odeur. Pourtant, il fait partie du bouquet. Si on ne l'a pas, le bouquet n'est pas saoul, il n'est pas valide. Pourquoi ? Parce qu'on a des juifs qui ont des mitzvot, il y en a qui ont la Torah, il y en a qui ont les deux à la fois et puis il y en a qui n'ont rien. Mais ceux qui n'ont rien ne sont pas moins bons que les autres. Ils n'ont simplement pas réussi à révéler encore ce qu'ils avaient en eux au niveau des autres éléments. De façon extraordinaire, le premier correspond à Voraham, le second à Yitzhak, puisqu'ils ont soit l'un soit l'autre. Ils sont dans le chesed, dans la bonté ou dans la sévérité. Yarakov, le meilleur des pères, a les deux à la fois. Il a repris de son père et de son grand-père et il a amélioré tout ça. C'est le hétrogue, il est parfait. Mais le quatrième, nécessairement, c'est David. On a dit David, c'est la royauté. David, c'est Mashiach. Comment peut-on dire qu'il n'a aucun goût, aucune odeur ? Pour une raison très simple. C'est que la royauté, comme on l'a dit précédemment, c'est celle qui reçoit et qui retransmet à l'infini. C'est vrai, on l'a dit pour la Terre. Je plante une graine, je mets de l'eau, du soleil, de l'air, et puis subitement va sortir un arbre. Après quelques années, pas subitement, mais un arbre va sortir et il va y avoir là-bas des centaines, des milliers de fruits. Comment est-ce que j'ai obtenu qu'une graine qui pourrit dans la Terre va donner naissance à cet arbre ? Justement pour cette raison très simple que la malroute, cette royauté-là, et cette force qui arrive à récupérer des choses qui sont après totalement perdues, totalement mortes, et parce que justement elle-même est morte, va donner la vie à l'infini de façon exponentielle. Or cette royauté, on l'a dit, c'est vrai aussi pour le Shabbat. C'est la royauté, ça s'appelle malroute, c'est vrai pour la femme qui va recevoir aussi cette semence et va donner naissance à un être humain. Cette capacité-là, c'est la force de la malroute, de la royauté. Or la royauté absolue, c'est cette malroute de malroute, si on peut dire la royauté de la royauté, c'est Mashiach lui-même. Mais où est-ce que se trouve ce cinquième élément ? Puisqu'on n'a pas le droit de rajouter dans ces quatre espèces un élément supplémentaire, de la même façon qu'on ne peut pas en retirer. Si vous regardez de façon très simple sur le plan chronologique, nos fêtes commencent, on va dire presque le premier jour de Elul. Ça commence à Rosh Hashanah, et puis ça continue avec Kippour et Soukhot. Mais lorsqu'on arrive sur la fin, on va arriver à cette fête qu'on appelle Oshanar Abba. Oshanar Abba, c'est la conclusion de toute cette période de jugement, et de mitzvot et de fête extraordinaire. Et ce jour-là, nous allons prendre dans la main, cinq fois, cette arava qui n'a ni goût ni odeur, cette feuille de saule qui n'a absolument rien, et elle va être au nombre de cinq, justement. Et on va faire quoi ? On va la taper cinq fois sur la terre. Et lorsqu'on va faire cela, on va dire, « Kol mevaser, mevaser veomer ». La voix annonce, elle annonce et elle dit, elle dit que justement Mashiach est là. Ce message-là, c'est ce qui est marqué dans le Sidour, c'est ce que nous disons tous les ans au moment de Shana Abba. C'est cette fête qui conclut toute cette période des fêtes de Ticherie, avec justement ce cinquième élément qui est le quatrième, qui est David, on l'a dit, la ni goût ni odeur, c'est la malhout, c'est la royauté, qui est totalement annulée mais qui redonne à l'infini. Cet élément-là, sans loulabe, sans étrogue, on n'a pas ici de étrogue, on n'a pas ici de feuilles de palmier, on n'a pas tous les autres éléments, on n'a que la arava au nombre de cinq, qu'on frappe cinq fois sur la terre, qui justement représente la royauté. Et là, on va dévoiler une lumière extraordinaire, on va adoucir ce qu'on appelle les gvourotes, toutes les sévérités dans le monde, parce que ça représente justement le Mashiach, celui qui va réussir à réparer ce qu'Adam a introduit dans le monde. Cette première révélation qui atterrit ici dans le cinquième élément, et qui retire du monde la mort, la faute, toutes les gvourotes qu'on peut connaître, et par cela, dévoile le Mashiach, Akol, Mevaser, Mevaser, Beomer, la voix annonce, annonce et dit, Mashiach est là, c'est ce que vous allez lire, c'est ce que nous lisons tous les ans, au moment la conclusion de cette fête d'Oshanar Abba, lorsque nous frappons ces cinq feuilles de haravotes sur la terre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour expliquer cela encore mieux, dans une autre fête et dans d'autres sujets, rendez-vous la semaine prochaine au cinquième étage. Sous-titrage ST' 501